Chers néodomiennes, chers néodomiennes, je souhaite aujourd'hui pour la cérémonie traditionnelle des vœux en présence de monsieur le préfet, de monsieur le député Dominique Potier, mais aussi bien sûr des conseillers départementaux et de tous les élus, vous associer à ces vœux. Vive la République, liberté, égalité, fraternité. Et vous souhaitez une année de paix et de tranquillité, mais de santé et de bonheur aussi, parce qu'il est important à l'aune de cette année 2016 de se rappeler que 2015 a été une année difficile. Elle nous a bouleversés, elle nous a fait trembler et j'ai appelé régulièrement, donc après les attentats notamment, à être dans une situation de vigilance. L'année 2015 a été une année d'investissement pour la ville de Neufmaison avec la finition du stade d'André Courrier, le commencement de travaux importants sur Zola et nous aurons à inaugurer en 2016 cette école la Mille Zola, Agora Michel Dinet, et puis des travaux d'accessibilité pour que les handicapés les plus démunis puissent trouver effectivement des solutions à aller partout dans les lieux publics. C'est un enjeu considérable. Nous faisons cela avec un budget qui est remarquablement équilibré, sans augmentation d'impôts et nous avons eu l'occasion de vous le dire dans le bulletin municipal où vous trouverez donc dans vos boîtes aux lettres ce document qui souligne tout l'intérêt de nos travaux et de cet investissement de plus de 5 millions que nous avons fait en 2014 et 2015 et qui est presque deux fois plus que l'habitude. En solidarité avec le monde du travail, le monde de l'entreprise pour que véritablement ils puissent savoir qu'ici nous n'avons pas failli à notre devoir de solidarité nationale dans un moment de crise. Mesdames et messieurs, 2016, je vous le dis, sera aussi un enjeu d'avenir pour nous. Bien sûr nous continuerons nos animations de la ville pour la jeunesse, pour le rendez-vous public avec Océan et son président Pascal Schneider qui font un travail remarquable pour les fêtes de fin d'année. Nous sortons d'ailleurs d'un concert du Symphonique Orchestra qui a été de grande qualité et qui a démontré que cette ville de nos maisons savait se mettre des objectifs d'importance. Puisque pour la fin de ce mandat, ces quatre prochaines années, nous aurons à réaliser la rue Capitaine Caillon et à travailler avec la communauté de communes et les autres partenaires pour réaliser au travers de cette rue et de ce centre-ville une rue qui soit significative de notre volonté d'avoir la fierté d'être néodomien. Mesdames et messieurs, nous continuerons bien sûr cette accessibilité dont je vous ai parlé tout à l'heure mais aussi nous commencerons à préparer la restauration scolaire et son déplacement vers le centre-ville, vers les écoles. Et nous travaillerons bien sûr aussi l'important dossier du Val-de-Ferre qui devient un dossier de tourisme industriel reconnu dans la région mais aussi dans le Grand Nancy avec cet espace métropolitain futur qui verra que ce dossier d'importance prendra donc évolution. 3 millions d'investissements dans les prochaines années dans cet endroit-là avec le soutien du plan État-région et avec le soutien de l'EPFL. Croyez-moi, nous avons du pain sur la planche mais en même temps nous avons cette capacité de relever les défis. Nous les relevons depuis la reconversion, nous les relevons depuis la requalification et nous sommes dans un temps d'expansion. Ces mots liberté, égalité, fraternité doivent rester dans vos têtes. Les valeurs et les repères que nous avons à passer à nos enfants et à nos petits-enfants sont essentiels. Mesdames et messieurs, j'ai confiance en vous, j'ai confiance aux néodomiennes, aux néodomiennes, aux citoyens actifs que vous êtes et que vous deviendrez encore en 2016. Sous-titrage ST' 501